Salut à tous et à toutes les amoureux de Télé-Novella, comment vous allez ? J'espère que bien, moi, ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Coeur épisode 56, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Dans l'appartement de Samantha, l'homme qui est arrivé et qui l'a tenu par la bouche n'est personne d'autre que son patron à l'agence des gardes du corps. Celui-ci dit donc à Samantha que s'il est là, c'est uniquement pour la protéger car elle est en danger et quelqu'un cherche à la tuer. De l'autre côté, au bureau de Vicente, Fernanda n'arrive toujours pas à croire que Marcos ne l'aime pas et que s'il fait tout ce qu'il fait maintenant, c'est uniquement pour la piéger afin de savoir si c'est elle qui a tué tous les membres de sa famille. Non, ce que je n'arrive pas à y croire, tout ça c'est une farce, un mensonge. Bon allez calme-toi. Il m'a trompé. Il m'a bercé d'illusion et au lieu de quitter cette pétasse, il était en train de me tendre un piège. Bon allez calme-toi. Ah vraiment. Là tu me demandes de me calmer Vicente, sérieusement. Tu ne te rends pas compte que tout va mal ? Louise est vivant et tôt ou tard, il va venir me chercher, tu comprends ? Et de l'autre côté, dans sa cachette, Louise est donc en train d'écouter la vidéo dans laquelle Fernanda avoue tous ses crimes. Les suivants étaient les parents de Juan Marcos. J'ai senti tellement d'atrénaline. C'était tellement, tellement jubilatoire. Je suis restée un peu à regarder leur corps. Et tu sais ce que j'ai ressenti là ? J'ai ressenti un grand soulagement. Ma vengeance avait commencé. J'ai lu les gros titres de tous les journaux. Ensuite, est venue Isabelle. Elle, elle je la détestais. Du fond de mes entrailles, tu sais pourquoi ? Parce qu'elle, qu'elle était, qu'elle était enceinte. Et qu'elle portait la fille de Juan Marcos. Ensuite arrivait Renzo, l'inspecteur Marshall. J'ai tellement joui de leur faire l'amour à tous les deux. Parce que, parce que je savais parfaitement qu'ensuite ils allaient mourir. Puis après, toi, Louise. Je suis partie de ce trou en pensant que je t'avais tué. Et ça, c'est... C'est toute la vérité. Je suis... L'unique. La responsable. Signé Fernanda Del Castillo Après avoir appris que Marcos ne l'aime pas, Fernanda prend donc sa voiture et se met à conduire. Sur la route, elle croise donc le chemin de Luis. Et celui-ci entre dans sa voiture. Ils sont en train de causer. Puis, Fernanda demande à Luis de redevenir son associé. Afin que tous les deux, ils se vengent de Angela et de Marcos. Luis, j'ai pris une décision qui va sûrement t'enchanter. Je vais tuer Juan Marcos. Enfin. Enfin, Fernanda. J'ai toujours dit que cet homme devait mourir. C'est... C'est vraiment difficile pour moi, mais... Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'autre option. Il m'a obligé à prendre cette décision. Et tu veux que moi je le tue ? Non. Non, je dois le faire moi-même. À ma manière. C'est mon histoire. Ma vengeance. Mon final. Alors, pourquoi tu as besoin de moi ? Je voudrais que tu m'aides. Parce que je vais mourir avec lui. Fernanda, maintenant qu'elle a demandé à Luis de devenir son associé, lui ramène donc chez elle. Et ceux-ci continuent leurs discussions dans sa chambre. Tu vas vraiment te tuer en même temps que Juan Marcos à Royaux ? Oui. Mais avant, je vais te donner de l'argent. Même si je pense que je ne devrais pas, parce que je t'en ai déjà donné assez. Oui. C'est sûr. Mais... Donne-moi un peu plus. Quoi ? Tu veux encore me violer ? Ne me tente pas. Tu n'as pas envie de faire l'amour avec moi ? Attends. Je vais t'aider. Pense, pense... Ah. Pense à Gloria. Elle me fait du tort, alors occupe-toi d'elle, d'accord ? Je le ferai avec grand plaisir. De toute façon, c'était déjà dans mes plans comme la vidéo que j'ai faite de toi. Peu m'importe si quand je meurs, tu la montres à tout le monde. Au contraire, je veux que tout le monde sache qui était Fernanda del Castillo. Le lendemain matin, Fernanda se rende en chez Marcos. Maintenant qu'elle sait que Marcos essaye de lui tendre un piège, elle également se met à tendre un piège à Marcos. J'ai une maison sur la plage et je pense qu'on pourrait y aller pour passer la journée ensemble, seule. Je t'assure que je vais te sentir en cul à ta tête et que je vais être la femme de tes rêves. Pourquoi pas ? Je suis très stressée. Une journée à la plage, ça pourrait être un bon remède. Très bien. Je t'assure que tu ne vas pas le regretter. Et je t'assure aussi que ça va être, que ça va être inoubliable. J'attends tellement ce moment. Toi et moi, tous les deux, étant notre amour. Qu'est-ce que tu en dis si on n'allait pas au bureau et qu'on allait directement là-bas, à cette assente à Monica ? Aujourd'hui, tu vas mourir. Après que Fernanda soit partie, Juan Marcos va donc dire à Angela que tout le plan se passe très bien. Mais Angela reste très sceptique et dit à Marcos qu'elle a un mauvais pressentiment. Fernanda est partie préparer ses affaires et on va se retrouver à la maison de la plage dans une heure. Mais tu ne peux pas y aller seule, c'est très dangereux, Juan Marcos. Eh bien, je pensais emmener Pablo. Ça ne me plaît pas du tout, Juan Marcos. Si elle se rend compte que c'est un piège et qu'elle te tue. Eh bien, elle a menacé de me tuer. Mais le plaisir. Oh ! C'est une blague. C'est que je ne sais pas comment on peut blaguer de ces choses-là. J'ai un mauvais pressentiment, Juan Marcos. Moi non. Je veux en finir avec cette histoire pour qu'on puisse se marier en paix. Sur la route, Willy est avec Lucas dans la voiture. Ceux-ci sont en train de causer. Et durant leur conversation, Lucas avoue à Willy qu'il n'est pas son fils. Alors qu'on soit bien clair, moi je n'aime pas comme tu me traites. Tout ça, c'est très bizarre. Il y a des choses que je ne comprends pas. Parce que moi aussi, je veux retrouver mon fils. Parce que je ne suis pas aveuglé comme Samantha. Alors dis-moi la vérité. Tu la connais déjà. J'ai l'impression que tu n'es pas notre enfant. Ça ne te prend pas la tête d'être avec une femme qui a passé tant d'années à chercher son fils désespérément. Alors, toi tu n'as que 12 ans. 12 ! Je n'arrive pas à croire que tu permettes que les choses aillent aussi loin. Qu'est-ce qui peut t'attendre quand tu seras grand ? Te transformer en monstre ? Parce que si déjà, à cet âge-là, tu es capable d'en encaisser autant... Mensonges ! C'est des mensonges ! Je ne suis pas ton fils. C'est que des mensonges. Laisse-moi ici. De l'autre côté, dans la maison de Juan Marcos, Samantha est en train de causer avec Angela. Durant leur conversation, Angela verse de l'eau sur la table. Et pendant que Samantha s'accrubit donc pour essuyer cette eau, elle remarque donc le micro qui avait été posé dans le bouquet de fleurs. Elles se rendent donc compte que quelqu'un est en train de les écouter dans la maison. Samantha brise donc ce micro, ce qui fait en sorte que Vicente ne reçoit plus les ondes venant de chez Marcos. Il essaye donc d'appeler Fernanda pour la prévenir qu'on a découvert le plan, mais celle-ci ne décroche pas. Car elle est déjà avec Marcos auprès de la plage. Fernanda qui est donc dans la maison de la plage avec Marcos. Celle-ci, c'est donc du vin à Marcos. Elle profite d'un moment d'indiscrétion pour mettre quelque chose dans la boisson de Marcos. Car elle prévoit tuer Marcos en ce jour. Ah, excuse-moi. Pourquoi tu ne t'assieds pas, je vais te servir ? Non, moi je vais te servir. Là c'est à mon tour, ok ? Ouais. Pourquoi tu ne te sois pas ? C'est à moi de faire ça, de servir, parce qu'aujourd'hui je veux être ton esclave, de combler. Ok ? Pourquoi on trinque ? Parce qu'aujourd'hui est une journée spéciale. Oui, une journée spéciale où tous les masques vont tomber. Où tous les mensonges vont se terminer. Des mensonges ? Je ne savais pas qu'entre toi et moi il y avait des mensonges ? Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Juan Marcos. Mais tu vas les découvrir. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Coeur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.